Bonjour à tous, c'est John, et on se retrouve pour l'épisode 4 de votre Let's Play sur Azura's Wolf, toujours en compagnie d'Olga, je veux dire de Clémence. Et oui, salut ! Bonjour ! Guten Morgen ! Everyone ! Je ne sais plus comment on dit ça, voilà. D'accord. Salut tout le monde, on s'est bien reposé avec John et on est reparti pour aller au bout de ce Let's Play. Mais pas dans cette vidéo-là, bien sûr, il va nous falloir encore un petit peu de temps. On a repris le jeu, on a sauté toutes les cinématiques de la partie 2 Sutra 12, en jouant un peu comme des petits porcins. Des saguinous. Et on se rend compte que le temps compté ne compte pas les cinématiques, vu qu'on les a toutes sautées. Voilà. Donc bref, on s'en fout tout ça pour vous dire qu'on avait fini la partie 2 avec un joli générique de fin et qu'on va démarrer la partie 3. C'est parti ! Alors on se rappelle les aventures de Azura. Ben Azura, c'est un demi-dieu. Tout allait bien pour lui. Il avait une femme, il avait une fille. Et puis on l'a trahi. Ses copains l'ont bien niqué. Et donc maintenant, il a sacrément les boules. La reine est d'or. C'est l'heure de se réveiller Azura. Je ne sais plus comment je l'avais dit lui. Non, tu ne l'avais pas fait pour l'instant. C'est l'heure de se réveiller Azura. J'ai perdu, encore. Ah non, tu n'as pas tout perdu. Tu as gagné le pouvoir de sauver le monde. Sauver ? Je n'ai pas pu sauver une petite fille. Mais... Attends, tu as un destin à accomplir. Ah oui, pas mal. Allez Chewie, mets la gomme. Non ! Et bien on a bien fait de refaire la sutra pour ne pas rater ça. c'est ça l'héros de Chewbacca c'est ça tu as un destin incompli partie 3 karma partie 3 karma donc voilà donc Azura il a des boules parce que ses copains il y a 12 000 ans les généraux célestes ils ont buté sa meuf ils ont buté l'empereur et ils ont fait croire que c'était Azura qui l'avait fait et ils ont enlevé sa fille parce que sa fille c'est la prêtresse suprême machin tout ça qui leur donne un pouvoir infini et eux pourquoi ils ont fait ça bah soit disant parce que leur chef Deus il veut sauver le monde il continue à se voler la face mais c'est effrité ce qui veut dire qu'il commence à douter il est bien sûr ah la synchro labiale le bra maestra ah oui alors j'ai japonais la synchro labiale ils en ont rien à foutre c'est pas du tout le délire voilà pour tous ceux qui s'imaginent qu'il y a un décalage son image ou quoi que ce soit pas du tout c'est au japon c'est l'école japonais on en a rien à foutre de la synchro labiale voilà et moi je dis why not ça dépend de la qualité d'animation que tu veux tout simplement oui oui c'est sûr alors en sachant qu'à ce stade de l'histoire donc Azura il a déjà pété 3 des 7 qui maintenant sont les 7 divins voilà les 7 divinités qui sont ses anciens copains ils sont un peu montés en puissance c'est 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 ah ouais non dur là il y a vraiment une alors c'est dans le jeu lui il fait l'effort mais elle non mais sa bouche bouche encore quoi bah d'un comédien à l'autre ouais ils ont pas ils mettent pas le même soin ah c'est là que tu vois que les animations elles sont faites à la main c'est pas de la performance capture et moi j'aime ça mais oui là sur cette scène là c'était moche et je me rappelais effectivement que Olga c'était toujours mal fait elle parle trop vite comment il a posé ses pieds lui voilà donc Yasha qui est le meilleur ami de Azura et son beau frère c'est à dire que c'est l'oncle quand même de la petite prêtresse qui a été enlevé il commence à se rendre compte que les divinités ils font que de la merde et qu'en fait ils abusent de leur pouvoir et qu'ils récoltent les âmes des humains pour leur propre pouvoir et non véritablement pour délivrer le monde de Vlitra le démon colossal voilà qui génère les gomas et donc du coup il commence à se rendre compte que ça craint du boudin et il va peut-être essayer d'intervenir et donc c'est la première fois du jeu qu'on joue un autre personnage qui est plus basé sur le tranchage que le pilonnage j'ai l'impression ce petit bonhomme il est plus à envoyer des lames et des machins oui il est un peu plus ninja sur les bords il est un peu plus alors je sais pas je vais faire un pont tu vois là je fais un pont allez vas-y je fais un pont il est un peu plus Nanto d'accord tu vois ce que je veux dire parce que bon forcément je suis dans Ken à fond en ce moment donc je vois des parallèles partout avec ce vieux truc mais du coup voilà t'as Azura qui a son copain qui préfère trancher plutôt que de tabasser moi je me dis c'est quand même votre bordel c'est Okuto versus Nanto voilà c'est ça à l'ancienne mais tant mieux je veux dire ça marche mais ah y'a des connards avec des pieds maintenant ouais bah eux ils ont toujours été plus ou moins là avec des pieds ouais d'Alcim je ne comprends pas ce que vous faites monsieur chat oh c'est la classe c'est un peu le jeu de la classe quand même oui mais ouais franchement maintenant que je joue y'a chat je peux dire oui ah bah je l'ai fait ton truc là je l'avais fait ce Y y'a vraiment un parallèle parallèle avec Ken c'est cool tant mieux je vais faire voir ça qu'autre chose mais de toute façon Ken c'est une oeuvre fondatrice oui voilà c'est ça ça a inspiré énormément d'oeuvres et qui moi qui avais regardé l'animé de Jojo avant et ben je peux voir oui en effet qu'il y a il y a quelques empreintes artistiques assez évident oui voilà alors dans le début de la série voilà c'est surtout graphique en l'occurrence ouais tout à fait tout à fait mais ouais je l'ai eu mais Araki ne s'en cache pas bah alors ah j'avais pas de Y autant pour moi ok allez donc voilà en plus c'est normal je veux dire mais Ken a des qualités que je retrouve pas forcément dans d'autres trucs tu vois je pense trop à ce que je vais dire je regarde pas c'est l'action et après tu vas te plaindre que tu vois rien et patati patati mais c'est parce que j'ai un masque sur les yeux mais il est fissuré tu vois je m'investis dans le personnage ah oui surtout dans votre aventure c'est un peu vous les gros connards quand même quand même oh Yasha il a trop la classe il est trop sexy ouais mais son masque est bizarre non mais je m'en fous de son masque son masque il est là parce que là il est encore en mode je ne sais pas oui je ne peux pas je ne sais pas et je reste planté là il y a 5 minutes baby 5 minutes pour empêcher le déclenchement du bras mafra ouais exactement le tir de l'étoile noire c'est complètement Star Wars en plus c'est vrai que tu te balades dans un tunnel avec des trucs qui t'attaquent ah oui mais en fait c'est ça quel enfer il faut arrêter de copier Star Wars les mecs même si c'est tentant je comprends ouais c'est Rez aussi en fait c'est Rez bon c'est normal d'emprunter à Rez mais merde tu ne vas pas faire Rez un jour sur ta chaîne ? oh peut-être j'aime tellement ce jeu parce que pour le coup c'est un jeu vraiment culte oui c'est et méconnu méconnu je ne sais pas enfin il faut avoir été dans cette génération plutôt c'est un jeu générationnel attention je ne dis pas méconnu dans le sens les gens ne connaissent pas qu'il existe mais les gens n'y ont pas joué oui tout le monde connait Rez moi aussi je connais Rez mais je n'y ai pas joué tu vois ce que je veux dire c'est quand même le jeu de la trance Rez c'est génial Rez je suis resté collé dessus pendant une heure je me suis rendu compte putain mais ça fait une heure que je jouais ce truc dans un tunnel infini il y a un mode un peu infini dans le jeu je suis resté collé dessus donc là en fait le gameplay consiste à straffer à droite et à gauche et à envoyer des petits kunai sur les motos et là on s'échappe de Midgar évidemment le mec il veut vraiment faire des parallèles avec tout ah faut sauter ouais mais j'ai sauté j'appuie sur le bouton ouais ouais non mais je mais le pire c'est que c'est quand ça m'arrive ça je teste quand je me dis ok là je vais sauter ça va faire telle action et tout est parfait et que le jeu le fait pas ça c'est que tu fasses B là ouais ouais tout est là je sais pas tu levais ta main tu allais encore te gratter le nez non je faisais des gestes pour parler c'est mon côté latin oh tu as une moto yes ok en fait il défonçait la porte avec la moto c'est pour ça il y a ma moto qui a dérapé mais tout ce qu'il fait est parfaitement logique mais bien sûr parce que c'est Yasha il le fait juste avec beaucoup beaucoup de classe j'aime beaucoup Yasha mais évidemment je préfère Azura Azura c'est mon ami mais Azura il a une femme et un gosse tu vois alors que dans Yasha je peux me projeter un petit peu sur ma partie un peu chihuahua tu vois mais chihuahua ? ah oui Yasha il est totalement dans mes scénarios il vient de taper un Dyson ah chihuahua il a une petite cicatrice un bit-off c'est un dieu quand même il prend son vin dans une source chaude sur la lune mais non je le vois depuis la petite falaise il y a un jeu de regard oui je vois ce que tu veux dire mais il a pas son masque alors non d'accord oh non les masques c'est de la dôme comme oh le bras Mastra comme PDF Reader oh cette blague de mec donc là tout à l'heure on fera une blague Excel ça on peut en faire moi j'excelle en blague Microsoft oh papa combo et en plus tu fais ça tout en mettant en état de nuire le bras Mastra tu vois enfin le mec ça c'est une soutache dans mon cerveau même sauter il fait ça de manière très cool chargement du mantra dans deux minutes quand même je voudrais pas te mettre la pression mais c'est pas moi c'est le jeu de la société t'inquiète j'ai joué à Star Fox je vois rien à ce qui se passe là allez on continue encore et encore changement dans une minute en fait il y a le chat il court automatiquement toi tu fais juste les directions gauche et droite ça rappelle un jeu qui s'appelait Nam si je me souviens bien qui est un real shooter où tu peux jouer quand même le perso en frontale faut pas tirer sur ce carré rouge pourquoi il y a un carré rouge alors mais t'es sérieux t'as déjà vu un moment dans ce jeu où il faut tirer sur des carré rouges bah écoute moi tu me mets un cao je suis là au dessus je suis bien éduqué c'est bien éduqué daga l'argument est infaillible oh c'est si beau c'est beau ouais c'est classe quand même Oh mais vas-y là J'ai pas besoin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup Merde Merde Tellement beau Mais quand même que Yasha fonctionne aussi sur le principe de la furie C'est bizarre parce que lui justement c'est pas le même dieu tu vois Bah si c'est son pote C'est son pote, c'est sa nièce, c'est sa soeur qui s'est fait buter quand même Ouais c'est clair Lui aussi il doit avoir un peu les boules mais il se voile la face Et là en fait c'est ces boules qui sont en train de ressortir Hum Mais vas-y Yasha J'ai envie de l'appeler Yasha Est-ce que c'est un crime ? Ah ouais non pas du tout En terme de classe on est pas là On est pas là Voilà pète lui sa gueule à ce bramastra de merde Bon il a dû trancher deux ou trois étoiles mais euh C'est pas grave Sois morti Je m'attendais à ce qu'il retire son masque Non non il faut qu'il soit brisé le masque Il pourrait choisir de le retirer lui-même Ce serait encore plus fort Oui c'est vrai Ah tu vas avoir un as As Un as Je le dédicace à Yasha Ah bah oui Cause et effet Quelque part sur Gaïa Ah pour conserver ma beauté Un peu d'exercice est nécessaire de temps en temps Quel honneur de se faire purifier avec autant d'élégance Malheureusement je doute que les impurs puissent comprendre la notion de beauté Mais 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 Voici enfin votre chance de Attends putain j'arrive plus à le faire l'accent russe Accent russe Accent russe Voici enfin votre chance de briller Immonde créature Non ça va pas du tout j'arrive plus à le faire Immonde créature Euh Sergei s'élance à travers la horde de goma puis s'incline gracieusement Au même moment les gomas sont déchirés en mille morceaux Au moins votre mort sera belle Ah 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 Seigneur Sagay j'ai un rapport Durant notre tentative d'utiliser le Brahmastra sur Azura Le seigneur Yasha s'est interposé et a dévié le tir Hé 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 J'ai hâte de voir sur le visage des confies. Je me réjouis d'avance. Oui, c'est vrai. Seigneur, le seigneur Deus vous demande en rapport à cet incident ? Oui. Vous demande en rapport à cet incident ? Non. Bien, dites-lui que j'arrive immédiatement. J'arrive. Dites-lui que j'arrive immédiatement. Faut que tu roules ton air. Tu ne l'avais pas, ça, depuis le début. Il manquait un truc. J'arrive immédiatement. On voyait les missiles. Dès que je finis cette purification. Ça y est, il revient. Il faut que je pense à Common Conquer. Il faut que je pense à Red Alert. Non, il faut que je pense à Red Alert. Non, c'est des spoilers ! Ne nous raconte pas la suite, grognasse. Double ce qui a été payé pour qu'on ne l'entende pas parce qu'on passe ces putains de spoil. Bah nous, on les passe, mais les gens, ils aiment les spoilers. Ah, il y en a. Il y en a, mais... Mais c'est pas nous. Sur cette chaîne, on n'aime pas les spoilers. Qu'est-ce que c'est que ce château ? Il y a encore des endroits comme ça sur Terre ? Mais tout ce village s'est réenvahi par les gomois. Bon, ok. C'est vraiment parce que j'ai envie de me plaindre du fait que ce personnage de Sergeï soit un stéréotype de mec fou et beau, comme il y en a mille. Et pourtant, ils sont tous des stéréotypes, tous les personnages. Mais je vois pas pourquoi celui-là me dérange autant. Peut-être qu'il est plus simple que les autres, je sais pas. Peut-être que c'est un stéréotype que t'aimes pas, alors que les autres, tu les aimes bien, c'est tout. Ouais, ça dépend, y a des... C'est pas le fait que ce soit un stéréotype qui te dérange, mais c'est ce stéréotype-là qui te saoule. Et puis quand ils font ce stéréotype-là, c'est vraiment qu'il n'y a pas l'idée pour faire autre chose. Ça me rappelle le méchant dans FF9, par exemple. Je suis super déçu de ça, quoi. Ah, c'est bien, mon ami. Je parle pendant les dialogues et tout. Donc là, il va purifier. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. On va essayer de tuer les gomas avant qu'ils arrivent au village pour qu'on ait pas besoin de purifier le village pour détruire les gomas. Et bon, on va dégommer les gomas. C'est tout. Eh oh. Eh ben alors ? Oh, je voulais le taper son truc. Eh oh ! Arrêtez. Ok, je m'en prend pas la gueule. C'est pas grave. Je suis pas très fort, là. Ah, c'était rattrapable, là, alors que je le voyais pas à l'écran. Parfait. J'essaie peut-être de te rétablir. Ouais, ouais, c'est sûr. Là, tu vas décider. Ouais, ouais, c'est parce que j'arrive pas à lire l'action. Je comprends pas ce qui m'arrive, en fait. Ouais. Tu vois, là, je n'ai pas vu ce qui vient de se passer. Et à chaque fois que j'ai perdu de la vie, c'était comme ça. Donc, il faut que j'arrive à lire l'action. Alors, genre, est-ce qu'il vaut mieux que je privilégie... Les petites merdouilles ? Non. Tu vois. J'ai l'impression qu'il faut que je privilégie le... Enfin, que ça sert à rien de faire des petits tirs, en fait. Ah, ok. Dès que ça fait... Bon, ok. J'ai compris un truc. Ben non, mais ça, je l'ai évité, bordel. J'étais même pas dans la direction du truc. Ah ouais, mais c'est une explosion, ça va peut-être... Non, je cherche une explosion. Bon, j'ai bien fait... Là, je fais un Y et je le rattrape. Ok, ça, c'est bon. Maintenant, je les vois arriver. Ça, qu'est-ce qu'il vient de se passer, là ? Ah, on entend le cri des villageois en bas. Là aussi, qu'est-ce qui vient de m'arriver ? Ça, c'est assez déroutant, quand même. Ils me font perdre la vie. Alors, je veux bien parce que c'est la guerre et qu'il faut faire semblant que c'est dur, mais... À un moment, l'écran devient rouge et je comprends pas pourquoi. Tu entends le cri des villageois, tu disais ? Non, il y avait un bruit chelou tout à l'heure. Mais on serait dit sur le Cap 1, je vois. Mais... Qu'est-ce que c'est ? Je... Je... Je suis... 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 Qu'est-ce que c'est ce qui m'a dit ? C'est parti, j'ai déjà entendu parler. Mais c'est ce qui m'a dit... C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ce qui m'a dit ? Qu'est-ce que c'est ce qui m'a dit ? J'ai dit... Oui ! Le pouvoir d'être pas en valeur, et c'est une valeur sans valeur. Le pouvoir d'être sans valeur, et s'il est peut-être pas en valeur. Le pouvoir d'être un rôle pour une parole. Oui. Tu sais que je ne sais pas que je n'ai pas besoin. Sous-titrage ST' 501 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 Hop là, rétablissement Ok Voilà, c'est ça que je voulais Je l'avais raté tout à l'heure, yes Ok, repart de vie, donc c'est reparti Je n'ai pas compris, Yasha C'était dans un shonen Lui, il a les boules parce qu'il défend La vérité Tu ne peux pas le vaincre Il se relèvera toujours Les 7 divinités Elles font un peu la gueule là, mine de rien Ouais Tu vois là, je ne peux pas lire parce que je joue C'est con quand même Le mec qui joue, bah alors J'ai fait une diagonale peut-être Ok Ah non, c'était cinématique, ok d'accord Et voilà, il est brisé le masque Mais du coup, ce n'est pas lui qui a brisé l'emprise du masque Bah non Parce que là du coup, il reste Olga Il y a Yasha et Déous C'est tout ? Ah ouais, t'as raison T'as cette divinité, ouais Ok Ok Oups Ah d'accord, il n'y a pas de truc tendé Ah d'accord, il n'y a pas de truc tendé D'accord C'est tout à fait visible Yes Pour une fois que j'arrive à faire un truc Du furie Ah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le pouvoir des boules mon pote Mais ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il est trop sexy, p'tain ! Oh ! Oh, il fait un petit dodo. On en a fait combien ? Trois ? Ouais, mais en fait, je pense qu'on doit pouvoir... Il me semble qu'il y en a cinq dans ce chapitre-là. Pourrais-tu le vérifier de source sûre ? Je le vérifie instantanément quand je mettrai de l'Internet. Une source sûre comme Internet, par exemple. Ouais, ouais, ça fait 52 minutes qu'on est là. C'est parti pour des dialogues. Attention, il y a peut-être un gars. Ah ! Le bureau de Deus, il y a plusieurs milliers d'années. Yasha, as-tu pris ta décision ? Pourquoi hésiter ? C'est le seul moyen de sauver cette planète maudite. Tu es certain, pour sauver les autres, ce n'est pas juste. Cela n'a rien à voir avec la justice, c'est notre cause. Pour sauver notre civilisation, je deviendrai un démon s'il le faut. Si, c'est le prix à payer pour une éternité de paix et de prospérité pour notre peuple. Je l'accepte le bonheur de Dieu. Flashback de Yasha dans un village sans nom. Grand gardien, pourquoi les gommas existent-ils ? Pourquoi viennent-ils prendre tout ce que nous avons ? Parles tous comme un méchant de Nicky Larson, t'es... Mon Seigneur, mon fils n'est pas mort en vain, n'est-ce pas ? Non, sans ces prières, nous aurions été impuissants. Je vois, merci. Mon fils, ta mort n'aura pas été vaine. J'aurais tant aimé que tu puisses vivre dans un monde de paix. Je te reverrai un jour lorsque tu renaîtras dans une autre vie. Sauf qu'ils renaissent que d'elles parce qu'ils prennent leurs armes, en fait. J'ai bien compris. Bureau de Deus. Ah là ! Non, attends. Alors... J'ai été témoin de la souffrance et de la tristesse de l'autre peuple durant cette guerre sans fin. Si tu dis que tu peux y mettre un terme, alors je te suivrai. Moi aussi, je deviendrai un démon. Ah, attends. Tu as pris la bonne décision, je suis sûr que tu me feras honneur. À partir de ce jour, je donne ma vie pour la cause. Internet, c'est vraiment de la merde. Ah, mais c'est vraiment de la merde. Parce que quoi ? Parce que dès que tu cherches un truc sur Azurajras, tu ne trouves rien du tout, quoi. Mais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans le Mignou. Tu veux que je retourne dans le Mignou ? C'est simple. Alors attends, attends, attends. C'est le début de la Sutra. D'accord. Va dans Mignou principal. Et va dans le chapitre. Oui. Et je vais à gauche, c'est ça ? Ouais. Bravo. Un coup à gauche. Tu vois, donc là, on était où ? On était à Sutra combien ? C'était lequel qui commençait ? C'était une cause nouvelle. C'était une cause nouvelle ? On a fait 13, 14, 15, il y a le 16, 17, 18, 19, 18, la vraie. D'accord. Parce que je crois que c'est rajouté par un DLC, ça, mais je ne suis pas sûr. Du coup... Non mais bon, bref, on était auquel, là ? C'était lequel qui démarrait le 15. On vient de finir le 15 et on vient de démarrer le 16. On vient de démarrer le 16. Donc il y en a 4, là. Enfin, 3 ou 4. Ouais, donc non, autant... Voilà, on va faire celui-là. On va finir le 16. Voilà. Je t'ai dit des baptises. Ouais, bien se passe. Internet me déçoit terriblement. Je désinstalle Internet. Vas-y. C'est reparti comme ça fallait. Cette fois, en fait. C'est un massacre. C'est reparti comme ça. C'est unintentional. Le house ! הק contenu ! À plus, je ne verdi pas encore. C'est un histoire d' NOIS. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Pour l'aide de l'air, vous pouvez sauver le monde ! Pour l'aide de l'air, vous pouvez sauver le monde ! Vous n'avez pas de l'air ! C'est parti ! Ah, c'est bien pour se déplacer, ça. Il aurait pu le faire avec ses jambes, mais oui. Ah, je me réveille. Oui. Paf ! Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà ! Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Tu leur mets leur mère, là. J'ai l'impression que tu es plus puissant. Clairement. En même temps, tu as les bras qui brillent. Et voilà. Et tout le monde sait que ça rend les gens plus puissant. Attends, attends. Là, la caméra, qu'est-ce que... Merde ! Qu'est-ce que... C'est toi, là. Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Bah, j'avais une mauvaise vision du terrain et je voulais avoir une meilleure. Ah bah alors ! Voilà ! Ah, d'accord. Le grec est passé. C'est pas grave. Lui... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il m'a mis là ? Bah parce que... Non, je sais pas, j'ai pas... C'était logique. Bah, la caméra s'est un peu déplacée toute seule, en fait. Oh là ! 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 Oui, c'est des vagues d'ennemis. Oh... J'en ai pas... J'en ai pas jamais fait de God of War. D'accord, mais là, il y en a beaucoup. Voilà ! Voilà, lui. Ah, dommage. Ah, je me suis pas rétabli. Ok. Ok. Oh putain, je vois rien. Dommage. Bah non ! Ouais. C'est pas grave. Ah, et puis il faut que je m'entablisse à chaque fois qu'on me fait taper, ça va. Voilà ! Hop. Voilà. Ensuite. Ok, il est bien faible quand il est en fin de... Hop, de cycle. Je les adore. Je les adore. Voilà. On va chercher des noises à Deus. Hum. Bon, maintenant, Yasha, il est plus ou moins gentil. Olga, en fait, c'est une pinbèche à la con. Oui, Olga, c'est... Mais non, mais elle admire Deus, c'est la meuf... Amoureuse de l'Empereur, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une pinbèche à la con. C'est une groupie, euh... Du pianiste. C'est ça. Parce que le pianiste, il joue une mélodie un peu dégueulasse. Oh là là. Métaphore. Métaphorisation. C'est ça. Ah, bravo la caméra pilier, là. Putain. Qu'est-ce que tu vas dire quand on va faire la vidéo de Last Guardian ? Last Guardian, euh... Ah... Ça va être très pénible. Bah non, c'était bien Last Guardian. Puis ça me demande pas de taper sur des trucs... Comme un fou. Il est où ? Est-ce que vous avez envie de la vidéo de Last Guardian ? On se demandait, en fait, avec John. Parce que nous, on adore les jeux de Fumito Ueda, mais on n'a pas l'impression que ce soit le délire commun de la chaîne. Euh... Vu les vues qu'ont eu les premières vidéos. Du coup, si c'est... Si c'est pas votre trip, euh... On va peut-être pas le faire, quoi. Moi, je trouverais ça dommage. Parce que pour moi, c'est le... Plus beau des trois jeux. Euh... Mais... Bon. Ça vous intéresse pas. Ben, ça vous intéresse pas. Et y a pas de problème. Et du coup, voilà. Si vous voulez voir The Last Guardian en vidéo, qui est le troisième et dernier jeu de Fumito Ueda, ben, écoutez, dites-le nous, et puis, euh... On le fera peut-être. Enfin, moi, j'aimerais bien. En tout cas. Oui, après, euh... On pourrait même refaire les anciens et tout. On fait ce qu'on veut. Au bout d'un, tu vois. Oui, d'accord, mais euh... T'as dû dire ça, mais l'autre fois, quand je t'ai dit Viens, on fait Last Guardian, tu m'as dit Non, les gens, ils aiment pas Fumito Ueda. Ben, ça dépend. Il faut voir si ça peut plaire vraiment, ou si c'est pour nous regarder. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas l'impression que Fumito, ce soit un mec très fédérateur, mais euh... Tu vois, avec mes vidéos portales non plus. Ah non, mais nous, on joue pas à devenir Dieu, mec, hein. Je sais pas si t'as compris le scénario de ton jeu, mais euh... C'est plutôt toi, en fait. Prou prou ! Non, ça... Hop, poussage de couilles. De couilles euh... du bras. Voilà. Qu'est-ce qui est là ? Tu vois... Mais arrêtez d'être trop sexy les mecs. Je ne sais pas que les gens ne sont pas capables. Les forces de l'ampleur ne sont pas capables. Deus, vous ne voyez pas que les pieds. Nous ne pouvons pas voir une nouvelle lumière. Je ne comprends pas que je ne sais pas. Tu es un peu égoïste, mon copain. Oui, ça c'est très con, on est d'accord. Ah merde, j'ai pris l'autre bouton, comme un coup. Ah, vous êtes à deux contre des housses, c'est trop bien. Oui, il s'appelle Deus. On joue à Deus ? Je ne sais pas si c'est très clair comme blague. Oui, oui. Mon dieu, mais ce Deus est une machine. Et puis c'est Ganon en fait le mec. Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Pas dommage. La jauge de boule qui est bientôt pleine. Pas dommage. Hein ? C'était quoi ce sous-titre à deux secondes ? Tu l'as vu ? Oui. Oui. C'est pour ça qu'il y a des règles de durée des sous-titres. Oui, bah oui. Ça a commencé par cruauté du sort. Ouais, voilà. Alors que le mec il a fait bon. Oui, oui. Il a dû dire un truc genre Nick Taras ou je ne sais pas quoi. Ouais, ouais. Tarasou. Sans mes pieds ! Ça c'est mon attaque à moi. ... Terminant ! J'aurais quand même bien voulu entendre son argumentaire un petit peu. Bah, le monde est corrompu. Il faut qu'il ne soit plus corrompu. Donc on va être corrompu pour qu'il ne soit plus corrompu. Ok, merci. C'est bon. 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 C'est bon.